Congo, Congo de Mboka, Mbokango Mokengeli, Koyi, Mbokango Mokengeli, Léopa. Compte rendu du cinquième conseil des ministres, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province de Bazouélé, professeur ingénieur Jean-Robert Nzanzabombiti, a présidé la cinquième réunion du Conseil des ministres extraordinaires du gouvernement provincial ce mardi 16 août 2022. Trois points ont constitué la charpente de l'ordre du jour, à savoir la communication de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, l'état délié de chaque ministère provincial et le rélevé des décisions. S'agissant de la communication de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, avant d'attamer sa communication, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, a présenté l'économie générale de sa mission de trois semaines à Kinshasa, en insistant sur l'autoprise en charge et une approche plus réaliste pour répondre aux attentes de la population, tout en annonçant les dispositions prises pour l'installation imminente de la RTNC Bouta. S'agissant de la fraude et la contrebande qui sévit en province, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, a beaucoup insisté aux membres de mettre en place une synergie d'action, à la fois pour la lutte contre la fraude et la mobilisation des recettes et coulage des recettes publiques. S'agissant de la question de la salubrité, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, a décidé d'instaurer le système de salongue générale sur toute l'étendue de la province, à daté de ce jeudi, le 18 août 2022. S'agissant de la préparation du programme d'agricultif familial, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, a instauré pour les cabinets ministériels la journée samedi vert, afin de permettre à chaque membre du gouvernement d'imprimer une conduite exemplaire et incitative d'investissement dans le secteur agricole. L'objectif visé est la restauration de la culture de production axée sur le leadership exemplaire. Examinant le deuxième point inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'état délié des différents ministères, pour la réussite des 100 premiers jours du gouvernement provincial, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, a donné l'occasion à tous les membres du Conseil de présenter les états déliés de chaque ministère, le défi, les actions et les priorités sur base du programme d'action du gouvernement provincial. Il se dégage de l'économie générale, de la présentation des différents ministères provinciaux, la nécessité des mesures urgentes, de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province, le besoin de mettre fin rapidement à la sous-administration dans certaines entités, la nécessité d'implantation et opérationnalisation des tribunaux de paix dans les territoires d'Akéti, Ango, Bambessa et Poco. À ces préoccupations, les conseils annoncés aussi, les défis d'infrastructures, équipements, la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État, le problème des vieillissements du personnel, la retraite et rémunération. Quant au dernier point, axé sur les rélevés des décisions, s'agissant des problèmes de télécommunication, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, a instruit le ministre provincial, en charge des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de bien vouloir saisir les opérateurs de télécommunication afin d'améliorer la qualité des services fournis aux consommateurs. Adoption des mesures et institutions d'un office spécifique pour la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et le blanchement des capitaux dans la province du Bazouélé. Après débat et délibération, le Conseil a adopté la décision. Commencé à 10h30, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h35. Irsile Elodie Makungou, porte-parole du gouvernement provincial. Le Conseil des ministres a pris fin d'améliorer la décision. La réunion du Conseil des ministres a pris fin d'améliorer la décision. Sous-titrage Société Radio-Canada